Maintenant, on va voir la différence entre énantiomères et diastéroisomères. Ce sont tous les deux des stéroisomères de configuration. La différence, énantiomères, images l'une de l'autre dans un miroir. Exemple, on va reprendre les exercices un par un qu'on avait fait en cours. On va prendre un premier exemple. Je vais prendre H, CH3, brome et chlore. On reconnaît bien un carbone asymétrique ici, puisqu'il est lié à quatre atomes ou groupements d'atomes différents. H, CH3, brome et chlore. Donc on peut lui mettre une petite astérix. Un seul carbone asymétrique, on justifie. La molécule est chirale, uniquement. Je vous ai dit, il y a une formule pour reconnaître le nombre de stéréoisomères d'une molécule. C'est deux puissances N. Et N, c'est le nombre de carbone asymétrique. Donc ici, N égale 1. Donc deux stéréoisomères de configuration. Et en l'occurrence, les stéréoisomères, quand vous n'avez qu'un seul carbone asymétrique, c'est forcément des énantiomères. Des énantiomères, ce sont deux molécules images l'une de l'autre dans un miroir. Donc, on va tirer un trait pour modéliser notre miroir. Et qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre le symétrique de cette molécule, strictement, sans réfléchir. Vraiment, sans réfléchir, de notre première molécule. Donc, H, c'est H3 qui vient là-là. Brome. Tac. Et le chlore. Voilà. Cette molécule est symétrique. Et celle-là, dans un miroir, ce sont bien des énantiomères. Et ce carbone-là est asymétrique. Un petit test de X. Maintenant, si je veux essayer, en réalité, de les superposer, je vais essayer de retourner celle-là sur elle-même, pour que le CH3 soit dans le plan, mais à droite, pour voir ce que ça donne. Donc, la molécule va tourner sur elle-même. Ce qui était en arrière va passer vers l'avant. Et ce qui était en arrière, et ce qui était en avant, va passer à l'arrière. Donc, si le CH3 est dans le plan, je vais avoir quoi ? Ici, je vais avoir le chlore en avant et le brome en arrière. Regardez. Si je pointe des choses en arrière, si j'essaie de retourner la molécule, ils vont pointer vers l'avant. Et vice-versa, s'ils pointent vers l'avant, ça pointera vers l'arrière. Donc, ce qui était en avant pointera en arrière, et ce qui était en arrière pointera vers l'avant. Donc, on voit bien qu'on est à l'inverse de cette configuration-là. Donc, si en réalité, on veut repasser d'une molécule à l'autre, on est obligé de briser deux liaisons. Et en l'occurrence, on brisera celle-là. Et on échangera le bromelchlor. Le bromelchlor. Ce sont des énantiomères. Et en l'occurrence, là, la molécule est chirale. La chiralité, c'est quoi ? Deux molécules imagent l'une de l'autre dans un miroir, et non superposables. C'est le cas. Des énantiomères ne sont pas superposables. C'est une molécule chirale. On peut toujours essayer de la superposer. Si on la retourne, on n'y arrivera pas, parce que le chlore et le brôme ne se superposeront pas. Ils seront inversés. Encore une fois, pour véritablement retrouver la molécule d'origine, on sera obligé de casser ces deux liaisons pour inverser le brôme et le chlore. Avec un seul carbone asymétrique, il n'y a qu'un couple d'énantiomères. Deux puissances 1. Il n'y a pas de diastéréoisomère. On va voir ce que c'est qu'un diastéréoisomère, maintenant, à partir du moment où la molécule a deux carbones asymétriques, il y aura des couples d'énantiomères et des couples de diastéréoisomères.